... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. 24 février, 24 novembre. Neuf mois aujourd'hui que la guerre en Ukraine a éclaté. Neuf mois de premières grandes leçons à tirer, de grands bouleversements dont nous allons débattre ce soir. Une invasion russe qui rebat les cartes de l'échiquier mondial et qui aura agi comme un révélateur une prise de conscience de l'état des forces dans le monde et de la fragilité voire de la faiblesse du modèle démocratique occidental aux yeux d'une partie du reste de la planète. C'est la thèse de notre invité Pierre Servan dans son dernier livre Le Monde de Demain. Un monde selon lui scindé en deux entre d'un côté les partisans de la force et de l'autoritarisme version Poutine et de l'autre ceux qui sont solidaires de la soif de démocratie des Ukrainiens. Alors qui l'emportera, l'Europe et ses valeurs sont-elles encore audibles dans le reste du monde ? Comment résister aux vents mauvais, aux monstres de l'histoire, qu'ils viennent de Russie, de Chine, de Turquie, d'Iran ou de Corée du Nord et qui séduisent aussi parfois à l'intérieur même de nos sociétés ? Nous sommes donc le jeudi 24 novembre 2022. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec Camille Diao. Bonsoir Camille. Neuf mois donc jour pour jour après le début de cette guerre d'invasion russe. On va essayer ce soir de prendre à la fois de la hauteur, du recul et de décentrer le regard pour mieux comprendre notre place dans le monde et le défi qui nous attend dans les années à venir. On va le faire en partant de votre livre. Pierre Servan, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci d'avoir accepté cette invitation à débattre avec celles et ceux qui sont sur ce plateau. Vous êtes spécialiste des questions de défense, de stratégie militaire, historien de formation, également colonel de réserve. Le monde de demain, il est ici, sous-titré comprendre les conséquences planétaires de l'onde de choc ukrainienne publiée chez Robert Laffont. Vous nous dites que si le conflit en Ukraine n'est pas encore une guerre mondiale, en tout cas elle est d'ores et déjà mondialisée, ce qui est important, et que l'Europe va devoir se réveiller, se réarmer d'ailleurs à tous les niveaux. L'Europe face à son destin, c'est le sous-titre de votre livre à vous, Chloé Riedel. Bonsoir. Ce livre qui s'appelle « D'une guerre à l'autre », publié aux éditions de l'Aube. Vous êtes haut fonctionnaire, directrice adjointe de l'Institut Rousseau. Vous aussi, vous vous appelez à l'Europe à se réveiller, à se renouveler d'une certaine manière. Mais peut-être que vous ne partagez pas toute la thèse de Pierre Servan qui mène, selon vous, à une logique de confrontation. Et on va en débattre ensemble ce soir. Cet Occident qui ne domine plus le monde et dont on va parler, c'est le titre d'une partie de votre livre à vous, Pascal Boniface, qui s'appelle « Géostratégics », qui est une bande dessinée qui raconte la géopolitique mondiale de 45 à nos jours. Vous êtes géopolitologue, directeur de l'IRIS et vous analysez depuis longtemps l'avènement d'un monde multipolaire et la fin du monopole de la puissance occidentale sur le reste du monde. Fin de l'hégémonie de l'Occident, diminution de son influence, notamment en Afrique. On va en parler notamment avec vous, Lionel Zinzou, bonsoir. Bonsoir. Économiste franco-béninois, ancien chef du gouvernement, Premier ministre du Bénin, aujourd'hui président du think tank progressiste Terra Nova. On a beaucoup parlé depuis le début de ce conflit, de cette guerre d'une forme de neutralité, voire de complaisance des pays africains vis-à-vis de la Russie. Vous dites-vous, les pays africains ne sont pas des non-alignés mais des multi-alignés. C'est différent, vous nous direz ce que ça veut dire dans un instant. Décentrer le regard, ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est ce que vous faites tous les jours, j'allais dire à travers votre travail de journaliste Alexandra Jousset. Bonsoir. Merci d'être là, réalisatrice et productrice de documentaires pour l'agence Capapresse. Vous avez pris des documentaires qui racontent à la fois nos renoncements, c'était le cas d'un documentaire sur l'Afghanistan, et aussi l'influence grandissante du modèle russe, notamment sur le sol africain. Merci à tous les cinq d'être là ce soir. Ce débat commence avec le billet de Pierre-Michel. Choc culturel, guerre civilisationnelle, d'abord hégémonique. Notre système de valeurs serait en péril, et visiblement, on n'a pas vu venir. Ça, c'était la veille. Le lendemain, c'était plus la même. Qu'on appelle ça un tournant, qu'on appelle ça une grande bascule. Les événements de cette nuit sont un tournant, dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Dans les images, dans les faits comme dans les mots, l'invasion de l'Ukraine a un parfum d'invasion barbare. Il y a les déclarations, les condamnations. Maintenant que tout le monde est visiblement bien réveillé, n'avons-nous pas péché par naïveté ? Ou pire, par lâcheté ? C'est petit, mais ne sommes-nous pas tout petits ? L'Occident est face à Poutine, mais aussi face à la Chine de Xi Jinping. Là aussi, autre conception de la démocratie, hypernationalisme. Il y a aussi Erdogan en Turquie. On l'oublie, mais au total, plus d'un tiers de la population mondiale vit dans un pays qui n'est pas libre. Maintenant, ce période historique de dominion du Sud en termes mondiales, c'est fini. Car l'Occident lui-même se morcelle. Je n'ai jamais trouvé sympathie ou de l'avis envers des régimes antidémocratiques. Pour aucun régime. Le fascisme est complet. Giorgia Meloni en Italie ou Victor Orban en Hongrie. Ne t'hörûdjunk à Zockel, à qui qu'hôlent à Zockel, à qui qu'hôlent à Brusséli magaschlèche le vôldoznek Magyarorsègue. Hypernationalisme, effondrement des valeurs humanistes, le tableau n'est pas bien beau. C'est un peu un tableau à la pierre soulage. Beaucoup de noir, mais avec des traits de lumière. Dit comme ça, ça soulage. Alors Pierre Servan, je vais reprendre cette comparaison avec le noir de Pierre Soulages. Ce monde de demain, pour vous, il est noir un peu comme chez Soulages. C'est-à-dire qu'il est noir, mais il y a des traits de lumière, on vient de l'entendre. Est-ce que ça veut dire pour vous qu'on est très clairement à la croisée des chemins ? Oui, je pense vraiment qu'on est dans une bascule historique. Je suis historien de formation et je suis curieux de savoir déjà à l'avance ce que les historiens vont dire dans 10 ou 15 ans ou 20 ans. Est-ce qu'ils vont dire que finalement le 21e siècle a commencé le 24 février ? Parce qu'on est vraiment basculé dans autre chose. J'ai pris l'image de Pierre Soulages, parce que c'est un peu banal aujourd'hui de dire qu'on aime bien Pierre Soulages. Mais donc il a inventé le concept de l'outre-noir, que j'appelle moi l'ultra-noir, qui existe depuis un certain nombre d'années, que j'ai analysé dans mes précédents essais, avec un succès assez relatif, parce que ça n'intéressait pas grand monde. On n'avait pas tellement envie de voir ça. Mais ce qui est intéressant avec Soulages, c'est qu'évidemment, alors lui c'est volontaire, son noir serre la lumière, ce qui est assez intéressant. Là, le noir auquel on assiste, le noir qu'on voit dans les états, comment dirais-je, prédateurs, les carnivores, eux, ils ne font pas du noir pour faire de la lumière, mais malgré tout, quand on voit ce qui se passe en Iran, où le noir domine dans les tenues de répression des femmes qui surveillent le vice et la vertu, vous avez ces rayons de lumière. C'est pour ça que, comme on dirait, j'essaye d'éviter un système complètement binaire, le noir d'un côté et le blanc. Il y a un mélange des deux couleurs, vous l'avez dit dans votre introduction, y compris dans nos sociétés. On reviendra sur les traits de lumière dans la deuxième partie de l'émission, mais d'abord, vous avez dit un mot important, vous avez parlé de prédateur à l'instant. Vous dites aussi qu'il y a une forme de logique de club en ce moment, d'un côté le club démocratique et de l'autre le club des pays autocratiques. Et vous dites pas prédateur, mais vous dites qu'il y a les herbivores et les carnivores aujourd'hui. Oui, je pense effectivement. La difficulté fondamentale pour nous, Européens, démocrates, vivant en paix depuis longtemps, même si les armées françaises... Il y a un peu de temps au regard de l'histoire, en réalité. Absolument, tout à fait. Mais suffisamment longtemps pour qu'on considère que l'option de la violence ne peut pas exister comme un choix délibéré. Que ça ne peut être que le fruit d'une humiliation, d'une difficulté. Mais l'idée que des chefs d'État, des chefs de gouvernement, en partie répondant aux angoisses de leur peuple, fassent une option de la tyrannie, de la barbarie et de la violence, c'est pas possible, parce que ça nous choque complètement. Or, moi, ma thèse depuis longtemps, c'est que, comme le disait le général prussien, que vous connaissez tous, von Moltke, en 1860, il disait que la paix est un rêve, et c'est un mauvais rêve. La guerre a été donnée au peuple par Dieu, parce que la guerre permet d'éprouver le meilleur des qualités des peuples. On trouve ça absolument... Enfin, c'est sidérant. La guerre, un don de Dieu. Eh bien, ma conviction aujourd'hui, c'est que vous avez des peuples qui considèrent que la violence, le fait de fonctionner en clan avec un phénomène aussi de purification, de chosification de l'autre pour pouvoir le détruire, l'option de la guerre de Poutine, c'est un choix délibéré. Entre parenthèses, si je peux me permettre, ça peut paraître un peu cuistre, mais si j'ai expliqué dès le mois de janvier que Poutine attaquerait l'Ukraine, non pas qu'il n'y avait pas des arguments tout à fait pertinents pour dire le contraire. C'est parce que vous l'avez lu dans le texte aussi. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur les textes. Je connais la guerre. Je suis allé sur des théâtres de guerre nombreux. Donc, j'ai vu les effets de la guerre. Je trouve ça absolument atroce. Mais je sais que ça existe. Et surtout, je me suis rendu compte dans certains débats, y compris les tout derniers débats avant l'entrée en guerre, sur des plateaux, certains journalistes ont eu l'honnêteté de dire « Je me refusais à imaginer cela parce que ça me faisait peur. » Donc, je crois que c'est le problème. Il faut qu'on regarde ça en face et qu'on y réponde avec nos valeurs. Moi, je ne suis pas pour dire « Attendez, on va tout militariser, on va leur entrer dans le lard, on va sauter sur Pékin. » Pas du tout ça. Mais déjà, prendre conscience de ça, qu'il y a une contestation fondamentale de notre modèle, de nos valeurs depuis longtemps, mais on le trouve dans le discours de Trump. Tout le discours, je dirais, clannique, d'enfermement, façon de dénoncer tous les autres, etc. Oui, le discours clannique, viriliste, qui fait appel à la force en permanence. Voilà, exactement. Donc, c'est quelque chose qui est stuporant. Et finalement, à mon sens, juste pour terminer, c'est moins les valeurs européennes, les valeurs démocratiques, occidentales, qui sont contestées, que le fait que le modèle poutinien fait saliver. Vous avez aujourd'hui dans le monde ce que Kamel Daoud appelle les « extases barbares », c'est-à-dire le fait que ça fait jouir un certain nombre de personnes qui sont marquées par la peur de toutes les secousses stratégiques qu'on a depuis 20 ans, de se dire « Ah, la violence ! » Mais c'est chouette, quand même. J'ai un vieux cerveau reptilien qui m'envoie des adrénalines particulières. Et j'ai des imprécateurs qui me disent « Enragez-vous ! » Vous savez que Trump, il est souvent interrogé par les journalistes, en disant « Vous mettez en rage ceux qui vous aiment et ceux qui vous détestent. » Et Trump dit « Mais ». C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Ce problème, c'est la rage. Et nous, à la rage, il faut qu'on nous oppose de la lucidité, de la conscience, de la force, du courage et de la nuance. Pierre Savon, je reviens à cette métaphore des herbivores et des carnivores. Quand vous utilisez cette image, est-ce que ce n'est pas finalement une autre façon, peut-être un petit peu plus soft, que de dire qu'il y a un camp du bien et un axe du mal, un peu à la manière d'un George Bush après les attentats du 17 en 2001 ? Et je rajoute une deuxième question. Est-ce que ce n'est pas précisément cette vision un peu manichéenne et un peu donneur de leçons des choses que le reste du monde reproche à l'Occident ? Oui, vous avez raison, c'est un vrai sujet. Alors, moi, je suis assez direct par rapport à ça. Je pense qu'on a tort depuis très longtemps d'être dans le relativisme, en disant « Mais les démocraties ont commis des crimes dans le passé, l'Europe a commis des crimes » et donc finalement, tout ça se vaut. Je résumerai ma pensée en disant « La démocratie la plus mauvaise, celle qui est en difficulté, par exemple en France, ou qui est vraiment très malade aux États-Unis, cette démocratie, elle vaut un million de fois une dictature en bonne santé. » Voilà. Donc, je défends les valeurs démocratiques, je considère qu'elles sont importantes, qu'elles sont indépassables, c'est-à-dire l'altérité, l'universalisme, le refus qu'une religion soit instrumentalisée pour être le totem du clan, enfin, tout ce qui correspond, si vous voulez, à la tradition athénienne, les valeurs judéo-chrétiennes, les Lumières, la République, etc. Eh bien, je considère, malgré toutes nos erreurs, nos faillites, nos faiblesses, que c'est fondamental et que c'est fondamental pour les combats de demain. Et donc, quand on me dit « Ah oui, mais attendez, vous n'êtes pas aimé, vous avez fait dire... » Je n'en ai rien à faire. Ça, je considère que si on continue à passer notre vie à avoir peur, à nous excuser, à nous couvrir de cendres sur la tête, on commet une erreur fondamentale et les carnivores se disent « Attends, on peut y aller, c'est exactement le calcul de Poutine, ce sont des famelettes. » Pourquoi Poutine dit ça ? Parce que Poutine fonctionne avec le culte de l'homme fort. C'est du Poutine, les famelettes, ce n'est pas du pire servant. Non, non, c'est le discours des gens du KGB. C'est le discours des gens du KGB sur les hommes forts qui violent. Poutine, dans ses discours publics, utilise des citations de chansons à boire qui sont des chansons de viol. Il ne raconte pas ça en privé, il le fait en public. Donc, je considère que le fait de passer son temps à s'excuser, etc., c'est un mauvais service, un mauvais service rendu à l'Afrique, notamment, mais je pense qu'on en rediscutera tout à l'heure. Juste que le coup Rédal soit vous fait réagir à ce que dit Pierre Savant. Sur cette vision, et d'ailleurs, Vladimir Poutine, s'adresse aussi à l'Ukraine comme à une femme, puisqu'on se rappelle de sa fameuse phrase « Que tu le veuilles ou non, ma jolie, tu vas devoir t'y faire ». Exactement. Mais je pense que la lecture que vous véhiculez là, herbivore, carnivore, atteste, enfin, comment dire, marque une forme de complaisance avec cette vision viriliste des rapports internationaux. C'est-à-dire que des rapports qui sont forcément conflictuels, qui sont forcément des logiques de confrontation, de compétition et jamais de coopération. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de regarder ce monde d'hommes qui sont les relations internationales. Vous regardez les photos dans les sommets, il n'y a que des hommes. La paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie s'est réglée autour d'un verre de whisky entre quatre bons hommes. Donc, je ne peux pas m'empêcher, si vous voulez, et même dans la théorie, jusque dans la théorie des relations internationales, la théorie réaliste, etc., tout cela a été construit par des hommes selon des présupposés anthropologiques et une façon de voir les choses qui sont les leurs. Donc, j'ai peur quand même que je veux bien être réaliste, mais en validant absolument ce langage herbivore, carnivore, etc., on ne remette une pièce dans la machine. Je pense qu'il faut... Ce que vous dites, Pierre Servan, c'est que cet argument que vous développez est un argument qui ne nous a pas servi jusqu'ici et qui a été vécu comme une faiblesse de la part des... Je pense qu'il faut être pris à la confrontation. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut tout faire pour éviter la confrontation, évidemment. Par contre, il ne faut pas montrer qu'on a peur de cette confrontation, sinon c'est effectivement une invitation à l'escalade. Pascal Boniface. Alors bien sûr, les démocraties sont préférées aux dictatures, mais en politique extérieure, les démocraties n'ont pas toujours été pacifiques. Et le discours que tu fais, Pierre, il n'est pas toujours perçu comme ça. Il ne s'agit pas de s'excuser, il s'agit d'analyser. Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi est-on rejeté ? Et je ne suis pas de dire que c'est la propagande russe qui va faire cela. Par exemple, en Afrique, ce n'est pas que la propagande russe qui fait que le discours français est moins audible. On a aussi nos contradictions. Quand on va aux obsèques de Triste Déby et qu'on plaide pour Nouvelle-Afrique, c'est une contradiction. Président chadien. Président chadien, dictateur, sanguinaire, on a une contradiction qui est perçue. Nos discours intérieurs sur l'exclusion sont aussi perçus. Quand un député crie retour dans l'Afrique, un autre député s'est perçu dans le monde africain et donc, ce n'est pas tellement favorable à nos idées. Je ne suis pas sûr que les choses soient aussi binaires comme cela entre herbivores, carnivores, entre bien et mal, mais le monde occidental a fait des erreurs et dire cela, ce n'est pas s'excluser. C'est juste réfléchir pour comment mieux faire passer l'autre message. Si on continue à avoir le même message en disant nous avons des valeurs universelles et s'il vous plaît vous allez les appliquer et si vous n'êtes pas content on envoie les bombardiers B-52, ça ne marchera pas. J'espère que tu ne résumes pas ma pensée en disant ça. Certains le font. Il y a quand même des langages de force. Il y a quand même des souvenirs. Alors bien sûr, Poutine a commis l'irréparable en lançant une guerre puis par la suite en faisant commettre des crimes de guerre par son armée mais ce n'est pas lui qui a introduit la violence au XXIe siècle. Il y a eu d'autres violences en RDC, en Irak et partout ailleurs. Il a quand même commencé dès le début du XXIe avec la Tchétchénie. Oui, mais la violence n'est pas uniquement le dû à Poutine et le monde est violent y compris avant la guerre en Ukraine. Et donc je crois qu'en fait nous sommes nous occidentaux en danger non pas parce que nous excusons mais parce que nous avons un défaut dans l'analyse des situations et que si nous n'avons pas un diagnostic plus précis des raisons à la fois de notre popularité et de notre impopularité, si on continue, on va continuer à décliner et à s'enfoncer. Et je pense par expérience que très souvent dans le monde extérieur, dans le non-occidental, on nous reproche très souvent ce ne sont pas nos valeurs, c'est le fait que nous ne soyons pas cohérents dans l'implication de ces valeurs, que nous sommes très souvent à géométrie variable, que nous sommes très souvent vus comme des donneurs de leçons qui n'appliquons pas nos propres recettes. Et si on était plus cohérents avec nous-mêmes, et là je pense qu'on peut se rejoindre, si nous étions plus cohérents avec nous-mêmes, on aurait moins de mal à faire passer notre discours. Oui, mais j'ajoute quand même juste sur ce point qu'il y a aussi un problème, comment dire, on perd la guerre de la communication et de l'information parce que certes, tout ce que vous dites est juste, on a fait des erreurs, on n'est pas cohérents avec nous-mêmes, mais en face, on a des pays comme la Chine ou comme la Russie qui sont des pays impérialistes et qui tiennent un discours selon lequel l'Occident colonialiste, le discours qu'ils tiennent notamment en Afrique, alors que ce sont eux-mêmes des puissances coloniales. Donc parfois, il y a un problème de réplique aussi de notre part. Oui, mais on ne le fait pas assez. Ça peut quand même le dire aussi. C'est vrai que le président de la République a dit qu'il faut une politique d'influence plus active, mais on ne s'est jamais donné les moyens d'avoir une politique d'influence. On réduit les moyens du Quai d'Orsay de plus en plus, c'est très bien d'augmenter le budget de l'armée, mais si on réduit les centres culturels, les moyens du Quai d'Orsay, les moyens de participer à ce grand débat stratégique. Parce que le débat stratégique, il est au niveau mondial. Il y a un combat pour les idées au niveau mondial. Nous ne sommes pas présents dans ce combat-là, faute de moyens. Avec Sandra Jousset, je voulais y réagir. Sur la lune d'influence, on vient seulement de se doter auprès du Quai d'Orsay et auprès du ministère des armées en juillet de ces lules de riposte. On a 2, 3 ans, 5 ans de retard. Et les moyens sont quand même assez faibles comparés à tout ce qu'il y a en face de nous. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que le problème de l'Occident, c'est aussi qu'on a voulu exporter ça. Évidemment, notre modèle est bien... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve qu'il est bien meilleur. Et partout où je vais, j'ai la chance d'aller dans le monde, je me rends compte à quel point on a de la chance de vivre dans des démocraties. Mais là où ça a été très marquant, ce qui se passait quand même l'Irak, l'Afghanistan, c'est qu'on a voulu exporter ces valeurs. Et on a voulu les imposer. Et on a vu à quel point ça ne marchait pas aussi. Et non seulement on a voulu les exporter et quand même aussi par la force, force est de constater, parce qu'il y a eu des centaines de milliers de morts avec ces guerres. Et donc ça, on a vu que c'était un échec. Et aussi sur le manque de cohérence. Moi, j'ai été filmer un film sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et j'étais au Yémen sur les populations civiles. La France, l'Angleterre étaient les premières à passer des traités comme le traité sur la commercialisation des armes qui ne s'appliquent même pas à eux-mêmes. Et je veux dire, cette hypocrisie quand même, on nous l'a énormément reproché et il faut effectivement qu'on fasse une forme d'autocritique. Ça n'empêche qu'on retient quand même que notre système est bien meilleur que celui des autres. Vous pouvez se répondre Pierre Servan et puis Lionel. Oui, encore une fois, moi j'ai fait partie aussi, avec Pascal, on avait fait beaucoup de plateaux à cette époque, de ceux qui ont critiqué très très fortement les Américains en 2003. 2003, donc la version de l'Irak sur un mensonge d'État forgé par les Américains. J'ai même regretté, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai regretté que le président Bush ne soit pas en prison. parce que quand on est dans une démocratie, on ne peut pas engager la guerre qui est une option finale, qui est une brutalité par rapport à notre centre de gravité où justement on essaie de régler les conflits par le droit et le faire en plus sur un mensonge d'État. Tout ça parce qu'ils avaient été incapables de voir arriver le 11 septembre 2001, etc. D'autant que c'est un argument dont Poutine se sert beaucoup. Absolument. D'ailleurs, entre parenthèses, le génocide qu'il entend arrêter dans le Donbass, puisque l'argument c'était dénazification, démilitarisation, et puis stopper le génocide dans le Donbass. Et puis il a rajouté un petit peu après, quand ça a commencé un peu à ne pas marcher, le fait qu'il y avait des laboratoires de recherche américains, à la fois de changements génétiques des combattants ukrainiens et aussi de préparation d'armes chimiques ou d'armes nucléaires. Donc effectivement, là il renvoie aux Etats-Unis. Mais quelle est la différence ? C'est que Poutine, à mon sens, ne lâchera jamais ses conquêtes, c'est ma conviction, donc il n'y a pas d'option diplomatique sur la table, alors qu'aujourd'hui les Américains n'ont pas annexé l'Irak. Donc on commet des crimes, des erreurs, etc. Mais heureusement, parce qu'on est dans des systèmes démocratiques qui a une alternance au pouvoir qu'il n'y a ni en Chine, qu'il n'y a pas en Russie, qu'Erdogan essaie de ne pas avoir, qu'il n'y a pas en Iran, on a des systèmes complètement différents. Je vais juste terminer en disant que je suis d'accord avec tout ce qu'on dit, moi je ne suis pas là pour dire, attendez, formidable, on est les premiers de la classe dans le domaine de la vertu. Mais même en n'étant pas vertueux, on est très, très, très au-dessus, très loin du système que notamment Xi Jinping et Poutine veulent construire quand ils parlent de désoccidentalisation, qu'ils essayent de vendre justement en disant voilà, regardez, c'est du monde. C'est un vrai projet structurant et c'est un projet qui fait saliver, y compris en Afrique, y compris en Amérique latine, pas seulement parce qu'il y a eu des erreurs occidentales, mais parce que c'est perçu finalement ces modèles autoritaires, tyranniques où la violence remplace le droit, ça séduit des peuples. Alors c'est habillé par le fait de dire « Ah oui, mais les Européens, ils n'ont quand même pas été sympas, ils ont fait des trucs pas bien, etc. » Et donc je crois qu'on ne voit pas la construction qui est en train de se faire. J'ai vu une grimace sur le visage de Lionel Zansou quand vous avez dit que ça faisait saliver en Afrique, mais est-ce que je me suis trompé ou pas ? Pas seulement en Afrique. Je suis très, très, très étonné en fait par ce débat parce que je ne reconnais absolument pas l'Afrique dans ce qui est dit sur l'Afrique. L'influence de la Russie en Afrique est extraordinairement faible. Les Africains, ils ont un peu de mémoire. Ils se rappellent de l'Union soviétique. L'Union soviétique était majeure en Égypte, importante en Libye, dominante en Algérie. Là, on parle d'une situation jusqu'aux années 80. Il y avait des républiques populaires. Par exemple, mon pays est devenu de Dahomey la république populaire du Bénin. Le Congo-Brazzaville était une république populaire. Vous aviez le Mali qui avait une tradition de coopération très forte avec l'Union soviétique, beaucoup plus forte. Donc, ça s'agit comme un vaccin contre la Russie actuelle, ça ? Non, mais la Russie n'est rien par rapport à ce qu'était l'Union soviétique. Et donc, là, vous avez l'air de lui prêter une influence absolument considérable. Elle est considérable sur l'opinion européenne. Elle est considérable et apparemment, elle hypnotise l'opinion française. mais pas du tout l'opinion africaine. On a le souvenir d'une Russie tout à fait différente. Beaucoup, beaucoup. Rappelez-vous qu'on était encore jusque dans les années 1878 ou jusqu'à l'indépendance de la Namibie en 1988. Donc, c'est assez récent. dans des luttes d'indépendance, de décolonisation où l'Union soviétique était extrêmement efficace et importante et jusqu'à la fin de l'apartheid en République d'Afrique du Sud. Donc, l'Union soviétique était d'un bout à l'autre, du nord au sud, très, très, très puissante. Aujourd'hui, la Russie est l'ombre d'elle-même et vous semblez lui donner une importance idéologique, psychologique, une puissance d'influence alors qu'elle n'est rien par rapport à ce qu'elle a été. Alexandra Jousset, est-ce que vous avez constaté ça aussi ? De ce que j'ai constaté en Centrafrique, au Mali, au Bénin, où on avait filmé récemment une opération de déstabilisation de lutte informationnelle contre les élections françaises qui avaient lieu depuis le Bénin, instrumentalisées par les Russes, en fait, c'est surtout une dynamique. C'est ça qui nous intéresse en Europe. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 10 ans, il y a 15 ans, et comparé à la place de la France et d'autres puissances, surtout de la Chine, la Russie est encore minime. Mais c'est la dynamique dans laquelle elle se trouve. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est une dynamique d'influence, vous avez raison, qui a été précédée du même effort mais qui n'a pas intéressé beaucoup l'Europe par l'Iran et par la Turquie parce qu'on a commencé avec les fake news et la volonté de déstabiliser l'opinion européenne sur le financement de l'Iran et de la Turquie. Et la Russie a juste passé cela à la limite dans les 5 dernières années. Je ne parlais pas de la déstabilisation de la France depuis l'Afrique. C'était la place en Afrique de la Russie. C'est-à-dire qu'avant, on n'en parlait plus du tout et petit à petit avec la Centrafrique qui a servi quand même de cheval de Troie. Maintenant, il y a le Manille, il y a Pénin. Je vous donne acte de ça. C'est-à-dire que pour moi, la Russie, je crois pour les populations, pour leur contact avec la Russie, pour leur voix d'étudiants vers la Russie ou pour le fait de recevoir des investissements de la Russie, c'est-à-dire rien, c'est 1% de l'investissement étranger en Afrique. La Russie est probablement en train de passer de 1% à 2% de l'importance de ce qu'elle était quand elle était Vous diriez que le discours anti-occidental forgé en Russie, il n'atteint pas les populations africaines. Non, et il est à la destination de l'opinion et des plateaux de télévision français et européen. Je vous assure que c'est du Bénin où il n'y a aucune influence russe, mais c'est impressionnant comme il n'y a pas d'influence culturelle, économique, technologique de la Russie d'aujourd'hui. C'est peut-être du Bénin qu'on commence à faire de la déstabilisation sur le thème des élections françaises. Vous imaginez bien que la population béninoise est totalement indifférente, même si ça part de quelques activistes. Je suis d'accord avec vous, par exemple, quand on a vu au Burkina Faso quand on voyait les drapeaux russes dans la rue, c'était complètement instrumentalisé. Il y avait 50 personnes, même pas, avec deux drapeaux, j'allais le dire. Et c'était à destination des réseaux sociaux, ça a été repris et repris. Et c'est pour la France. Et c'est pour la France. Et ça a marché, on a parlé. Mais il y a quand même des mouvements panafricanistes qui commencent à faire de plus en plus de bruit, les kémisébas, les autres, qui ont des audiences de plus en plus grandes. C'est pour ça que quand on dit ce qu'il y a d'intéressant, c'est la dynamique, c'est que nous, on essaye quand même de comprendre ce qui va se passer dans les années qui viennent. Il y a une dynamique, ils sont en train de passer de 1% de l'influence qu'ils avaient historiquement à 2%, c'est très bien. Mais ce n'est vraiment pas destiné aux opinions publiques. D'ailleurs, je crois que les intérêts géopolitiques de la Russie au Mali ou au Burkina, encore plus au Burkina, sont très 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 faibles. Comment vous regardez ça, Pascal Boniface ? C'est peut-être un petit peu plus intéressante géopolitiquement. Mais ceci est à destination des opinions européennes. Pascal Boniface. C'est vraiment une mystification extrêmement réussie. Poutine avait réussi à peser plus que le poids de son propre pays parce que la Russie n'est pas une très grande puissance économique, militaire. Et là, il est en train de tout gâcher parce qu'il va perdre cette guerre. Il ne va pas conquérir l'Ukraine. À terme, il ne peut que perdre la guerre. Et en fait, l'Occident va montrer que militairement, c'est lui le plus fort parce que c'est l'Occident, le monde occidental qui aide en dans l'Ukraine va gagner la guerre. Ça, c'est bon. Mais l'étape d'après, c'est effectivement, la Russie, c'est un problème pour les années qui viennent. Et l'une des questions essentielles, c'est de savoir est-ce que selon ce partage du monde entre dictature d'un côté et coalition des démocraties, on rentre de façon, je dirais, pas aveugle, mais en tous les cas, irréfléchie dans une coalition des démocraties en suivant une politique américaine à l'égard de la Chine. Est-ce que l'Europe a les mêmes intérêts par rapport à la Chine que les États-Unis ? Les Allemands ne sont pas d'accord avec cela. Est-ce que parce que Scholz défend son industrie, il sait tout, je ne suis pas certain, il défend son intérêt national et il est normal qu'il le fasse. Mais par rapport à eux, là où on peut se rejoindre, Pierre, c'est que oui, on voit bien sur plusieurs sujets, de la guerre en Ukraine jusqu'à faut-il ou non boycotter le mondial au Qatar. Il y a une division, le monde occidental d'un côté, les autres de l'autre. C'est cette division qui se fait sur plusieurs sujets. Donc, comment nous, monde occidental, par rapport à cette nouvelle division qui émerge et qui se renforce, qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais qui se renforce et que les événements actuels renforcent, on réagit ? Est-ce qu'on réagit un peu à l'ancien en disant nous sommes les occidentaux, donc ils vont nous suivre comme ils ont toujours fait ? Ou est-ce qu'on dit qu'est-ce qui ne va pas ? Comment avante-t-on un nouveau discours qui soit plus attractif pour les autres ? Sans renier nos valeurs parce que c'est toujours la balance. Oui, mais le plus attractif, nos valeurs sont censées être attractives. On ne peut pas dire que nos valeurs ne sont pas attractives sinon on ne peut pas dire qu'elles sont universelles. Donc par définition, nos valeurs sont attractives. Si elles ne sont pas attractives pour les autres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est peut-être là qu'il faut réfléchir parce que sinon, si on demande à des pays africains, latino-américains, asiatiques, il faut choisir c'est soit la Chine soit nous, il n'est pas certain qu'ils nous choisiront parce qu'au moins la Chine ne leur demande pas de choisir. Vous évoquez la Coupe du Monde au Qatar et justement, je vais vous donner la parole, je voulais vous montrer deux images qui montrent bien comment dans cette Coupe du Monde il y a aussi un affrontement qui joue sur le terrain des valeurs. Et donc, vous le disiez, on a d'un côté une partie du monde occidental qui se pose la question du boycott, qui dénonce le non-respect des droits humains dans cette Coupe du Monde, qui porte des brassards aux couleurs du drapeau LGBT qui aimeraient ou qui essayent de les porter pour défendre les droits des personnes LGBT, qui met sa main devant sa bouche comme l'a fait hier l'équipe d'Allemagne pour dénoncer la censure de la FIFA. Et puis, dans d'autres pays, en fait, il y a une vision complètement différente. On se réjouit, au contraire, que cette Coupe du Monde, elle promeuve d'autres valeurs. Et je voulais vous montrer juste un tweet d'un compte Twitter qui est assez suivi, qui suit l'actualité de l'équipe de foot marocaine et qui, au soir de la cérémonie d'ouverture, tweetait ce message. Pas de femmes dénudées. On peut enfin regarder la cérémonie avec la famille. On est sur la meilleure Coupe du Monde de l'Histoire. Cloridelle, est-ce que ce tweet-là, il ne nous dit pas un peu tout du décalage culturel et de la difficulté que l'Occident a d'imposer ses valeurs au reste du monde ? Mais pour le coup, il ne s'agit pas d'imposer nos valeurs au reste du monde. Il s'agit simplement de tenir sur un principe qui est l'universalité des droits humains, notamment de l'aspiration à la liberté, à la lutte contre l'arbitraire, à la résistance à l'oppression. Ça, il faut croire que ces valeurs-là, elles sont universelles. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe en Iran, quand on regarde ce qui se passe en Chine où des gens, les ouvriers notamment, se rebellent contre la politique de zéro Covid, etc. On voit que ces valeurs-là sont universelles. Mais par rapport à ce que disait Pascal Poniface tout à l'heure, je pense que comment naviguer dans ces eaux troubles ? Nous n'avons pas intérêt à la binarité et à la bipolarité du monde, que ce soit États-Unis versus Chine ou autocratie versus démocratie. Nous avons intérêt à la multipolarité et d'ailleurs, le monde est multipolaire et plutôt qu'autocratie versus démocratie qui me paraît être une opposition à la fois schématique et inefficace pour arriver à nos fins, c'est-à-dire l'universalisme des droits humains, la paix, l'écologie, tout ce que vous voulez, je pense que l'affrontement, il est plutôt entre plusieurs modèles de civilisation. L'Europe est un modèle de civilisation, c'est une démocratie mais elle ne se définit pas que par ça. Elle se définit aussi, notamment vis-à-vis des États-Unis, du Canada ou de la Corée du Sud qui sont aussi des démocraties, par son modèle social, par la présence d'un État social, par une certaine vision de l'écologie qui comptera demain vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Donc, je pense que là où la binarité du monde, une nouvelle guerre froide mène à l'affrontement et force tout le monde à choisir et à s'aligner, ce qui est insupportable, la multipolarité n'est pas forcément la route vers le chaos mais peut permettre le dialogue pourvu que ce soit dans le respect, c'est-à-dire qu'on se réfrigne de critiquer les modèles des autres mais qu'au moins on s'accorde pour dire qu'il y a un universalisme des droits humains. Je laisse répondre sur ce point-là avant de venir vous voir. C'est difficile parce qu'il y a énormément de choses qui ont été posées et c'est passionnant. Comment dirais-je ? Encore une fois, moi, ce que j'analyse depuis une quinzaine d'années et qui fonde un peu ma réflexion avec la guerre en Ukraine dont je crains, si tu veux, qu'elle soit beaucoup plus structurante dans le temps, dans la durée et je pense qu'elle va... Et je pense que Xi Jinping ne va pas lâcher Poutine alors qu'il a un mépris complet pour l'échec militaire de Poutine et comme le disait Patrick Arthus, l'objectif stratégique de Pékin c'est de racheter la Russie en discount quand la Russie se sera complètement effondrée. Mais avant cela, Chinois notamment et Russes ont à mon sens une vraie lecture du monde. Alors, ils se moquent complètement des erreurs des Occidentaux, etc. Ce n'est pas leur sujet. Ils s'en servent, ça les utilise et ils essayent de structurer un contre-projet. Ce que je vois depuis 15 ans, c'est un affaiblissement de toutes les structures de dialogue et de résolution des conflits par le droit et de cet effondrement et de l'autre côté ce que j'appelle la montée tribale et tripale et qui touche nos sociétés. Le tribale et le tripale c'est le retour aux temps anciens avant la civilisation où compte tenu des peurs des peurs réelles ou supposées le terrorisme les chocs économiques les problématiques migratoires les problématiques identitaires réelles ou fantasmées la Covid la guerre le terrorisme etc. Tout ça a fait qu'il y a un certain nombre de chocs qui terrorisent un certain nombre de populations qui pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons estiment qu'elles sont en fragilité et en menace et donc il y a malheureusement l'histoire en donne de multiples exemples des mouvements régressifs où les personnes se disent mais quelle est ma tribu quel est mon clan au sein duquel je vais pouvoir me protéger et vous avez des personnages souvent des personnages messianiques autoproclamés ce qui est assez compliqué parce que quand vous avez un personnage messianique qui considère que le doigt de Dieu ou de Mao est sur lui pour les diplomates ça introduit un facteur d'irrationnel de croyance qui est très compliqué à gérer dans le cadre de ce que vous exprimez à savoir comment on fait pour s'en sortir etc. et c'est un système tribal Trump le représente Poutine le représentait mais le problème de Trump c'est que même s'il a plutôt échoué il a contaminé le parti républicain et il a placé au centre du parti républicain ce qui était jadis aux extrêmes du parti républicain en termes de personnages complètement foutraques avec une bible dans la main une kalachnikov un kalachnikov un fusil d'assaut américain de l'autre voilà et donc on a ce système tribal la volonté de ces différents personnages de placer un totem au milieu et de dire mais vous savez soyez tripal ce qui est important c'est votre mais Pierre Trump c'est l'Occident mais tout à fait mais c'est pour ça le défi est double c'est pour ça que je ne me retrouve pas dans ce enfin je ne retrouve pas ma pensée dans ce que vous dites où je n'essaie pas de construire un monde caricatural non la question c'est est-ce que cette cette vision de la force gangrène aussi nos sociétés bien sûr regardez le résultat de l'élection président donc Trump qui est dans une démocratie alors heureusement l'avantage c'est que l'assaut du Capitole est quand même un événement dément c'est l'attribut qui est rassemblé pour dire attendez il faut aller tuer l'autre il faut le défoncer parce qu'il est en train de voler notre totem donc c'est une dérive gravissime quand on regarde le résultat des élections présidentielles en France que vous regardez le numéro 2 le numéro 3 et le numéro 4 arriver dans l'ordre derrière le président Macron ce sont des personnages qui sont pour moi dans la démarche clanique et tribale Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon et Zemmour et donc effectivement c'est dans ce sens là qu'effectivement je ne crois pas qu'on a les pays vertueux puis on a les pays du mal etc les traits de lumière et le noir on est dedans mais mon point juste pour terminer c'est que je crois que en tout cas c'est notamment cette lecture qui fait que j'ai pu dire Poutine va attaquer alors que c'est une folie tu le disais tu disais le contraire je ne le croyais pas parce qu'il a tout gâché de son point de vue non mais absolument oui mais est-ce que ça ce n'est pas du coup une forme de naïveté pourquoi moi je disais le contraire parce que si tu veux j'ai travaillé sur ces textes et c'est un peu y compris c'était mon métier comme officier de réserve c'est d'avoir un don d'ubiquité mais Zelensky lui-même ne croyait pas à la guerre non mais il y a des gens très bien qui ne croyaient pas Caradankos qui ne croyaient pas non plus vous disiez peut-être ça pour fermer le jeu pour tout le dire dans le bouquin vous nous avez dit là il va y aller alors voilà et on était sinon si tu veux en France on était 4 ou 5 Isabelle Mandreau du Monde qui a été correspondante à Moscou on s'est retrouvés sur des plateaux Julien Teron qui est un prof de Sciences Po on était 3 ou 4 alors ce n'est pas pour dire on était des petits génies etc c'est pas ça c'est plutôt si vous voulez mon point juste pour dire c'est que moi je crois qu'on est dans une bascule historique où il y a des nouveaux modèles qui sont construits depuis longtemps qui se construisent sur la peur qui font saliver malgré l'influence dès le départ il a perdu la guerre je te laisse salivre Pierre ah non non voilà dès le départ il a perdu la guerre il ne pouvait pas arriver à Kiev on n'occupe pas un pays de 40 millions d'habitants mais on est d'accord camarade donc l'Occident est plus fort on y est on est dedans dès le départ il a perdu la guerre l'Occident sort plus fort après 9 mois de guerre pour vous ah oui enfin il sort plus uni plus fort mais c'est pas l'Occident ça veut rien dire pour moi c'est l'Ukraine qui se défend pourquoi ça veut rien dire on les soutient mais sans l'Ukraine on aurait beau leur donner parce que moi je n'aime pas ce truc qu'essaie d'installer Vladimir Poutine de Occident versus le reste du monde mais nous le disons nous-mêmes les communiqués de l'OTAN disent bien quand même le monde occidental mais il faut sortir de cette vision mais peut-être mais c'est la réalité c'est beaucoup de réflexion ce serait intéressant de prouver d'autres au moins il y a l'Europe d'autres vocabulaires je suis d'accord avec vous c'est que je trouve que justement ce qu'on voit moi ce que je voyais aussi dans les rapports de la CIA sur l'Afghanistan par exemple c'était des choses intéressantes où il disait on ne parle pas du tout de la même manière aux Européens qu'aux Américains c'est-à-dire que les Européens il faut leur parler droit de l'homme les Américains il faut leur parler liberté c'est pas la même chose enfin les valeurs occidentales il y a des valeurs occidentales mais on n'est quand même pas exactement la même chose je trouve qu'on arrive dans des blocs où effectivement on est tous le monde occidental s'est renforcé dans sa cohésion de la peur de la guerre jamais l'OTAN n'a été aussi fort jamais il y a une telle demande d'OTAN de la part des pays européens donc le résultat c'est que le monde occidental est encore plus un bloc aujourd'hui et je le dis je ne m'en réjouis pas mais je le constate le monde occidental est encore plus un bloc aujourd'hui qu'hier il va se renforcer militairement en augmentant les dépenses militaires c'est aussi une défaite de l'Europe puisque l'Europe est moins autonome le monde occidental l'Europe sera plus armée mais moins autonome qu'auparavant et économiquement c'est l'Europe qui va payer le prix après l'Ukraine bien sûr de cette guerre mais à l'extérieur pour le monde extérieur l'Occident apparaît plus comme un bloc qu'il y a une quinzaine d'années Lionel Zanjou pas du tout en Afrique on fait en permanence la différence entre les Européens et les Américains mais d'abord est-ce que tous les pays africains sont d'accord entre eux parce qu'on dit l'Afrique mais c'est un peu comme l'Occident oui mais bon au fond très majoritairement tout le monde est conscient de la différence entre Europe et Amérique du Nord ou en tout cas Etats-Unis écoutez le commerce de l'Afrique dans les dix dernières années avec les Etats-Unis s'est contracté de moitié parce qu'ils sont devenus des exportateurs de pétrole et non plus des importateurs d'hydrocarbures africains c'était d'ailleurs pendant les mandats de Barack Obama ce qui était un peu étonnant une contraction un retrait considérable des Etats-Unis pendant ce temps et en investissement et en commerce et en aide publique au développement si on peut encore utiliser ces mots l'Europe était première très clairement devant la Chine très clairement et de plus en plus active pourquoi on a ce miroir déformant alors pourquoi est-ce que je ne sais pas pourquoi il y a cette mauvaise il doit y avoir un peu de mauvaise conscience je ne sais pas si c'est ça mais il y a vous êtes comme pris au piège de ce que effectivement une influence bien sûr extraordinairement bien orchestrée par la Russie qui vraiment n'a pas n'a pas d'importance je suis vraiment de l'avis de Pascal regardons la Chine si la Chine avait décidé d'agir en Afrique en collusion avec la Russie elle lui aurait donné un poids considérable parce que la Chine c'est très important mais l'Inde c'est beaucoup plus important que la Russie en Afrique beaucoup beaucoup plus important et puis il y a il y a 5 millions de résidents en Afrique de nationalités chinoises d'origine et il y a probablement beaucoup plus d'habitants du subcontinent indien présent dans l'Afrique de l'océan indien d'accord mais est-ce que c'est rassurant que le modèle chinois ou indien se substitue au modèle russe parce que il n'y a pas de camp je suis entièrement d'accord avec ma cousine franchement il n'y a pas de camp alors ça ça n'existe pas il faut pulvériser cette idée dans le regard des Africains c'est très bien si ça convainc l'opinion française il n'y a pas un bloc du vice et de de l'illibéralité ou je ne sais pas quoi enfin de la dictature on fait tout à fait la différence entre la Chine et l'Inde qui est une grande démocratie même si elle a des tendances désormais illibérales mais enfin que nous considérons encore comme une démocratie et on fait tout à fait la différence non mais on fait tout à fait la différence avec les pays d'Asie centrale qui ne sont pas sur la même position du tout que la Russie qui l'ont même isolé dans la conférence de sa barcante donc on ne voit pas du tout un bloc de ce type et on ne voit pas l'Occident de la même façon si vous demandez à un Africain où qu'il soit est-ce que vous préféreriez travailler pour une entreprise européenne pour une entreprise chinoise pour une entreprise américaine je vous assure que le classement mettrait en termes de valeur de respect d'un certain nombre de critères évidemment des entreprises européennes pas forcément de telle ou telle grande puissance peut-être des entreprises scandinaves j'en sais rien mais européennes ça serait très clair notamment au nom des droits humains dont le droit du travail etc et pas du tout des entreprises américaines avec lesquelles on ferait une différence considérable et quand on est une entreprise chinoise elle n'incarnerait pas la vertu ni les modèles sur lesquels on salive restant sur l'Europe et sur le défi européen et je ne parle pas de l'Occident je parle de l'Europe cette fois-ci vous avez une formule Pierre Savant vous dites la conséquence de cette guerre vous dites il va falloir que tout le monde en Europe mette les mains dans un cambouis couleur kaki je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde ici et vous dites en gros il vaut mieux adopter les attributs de Mars que ceux d'Hermès donc du dieu de la guerre que du dieu du commerce ça veut dire quoi mettre les mains dans un cambouis couleur kaki alors c'est évidemment une formule pour provoquer un peu ce que j'ai ça fait 40 ans que je travaille sur ces sujets-là et c'est très frappant de voir en France notamment et en Europe à quel point la question de la guerre de l'armée de l'engagement etc. était considérée comme obscène c'est-à-dire ça a vraiment été totalement balayé parce qu'on a considéré que la guerre ne reviendrait pas qu'il ne pourrait pas y avoir ce à quoi on assiste que c'était fini et je comprends encore une fois parce que c'est beaucoup mieux de vivre je dirais dans cet espace européen de paix de développement etc. mais l'Allemagne en est l'exemple je donnais tout à l'heure une interview à Spiegel chez les Allemands notamment le primat de l'économie compte tenu de l'histoire etc. a dominé tout les Allemands ont dit on est ok pour être des nains politiques, militaires et diplomatiques mais on va être des champions économiques et la mondialisation ce que je dis aussi c'est que c'est la fin de la mondialisation heureuse et moi je ne là aussi je ne suis pas binaire en disant la mondialisation c'est épouvantable ça a nivelé des identités pas du tout il y a eu des tas de choses positives à travers la mondialisation mais la mondialisation a quelque part instillé l'idée que le primat de l'économie supplantait le politique la décision politique l'engagement politique à mon sens aujourd'hui on est en train de rebasculer ça alors Olaf Scholz ne l'a pas bien compris malgré ce que ses ministres lui ont dit pourquoi ? parce que se précipiter à Pékin tout de suite après une confirmation là aussi c'est un petit différent que j'ai dit avec Pascal parce qu'on considère qu'il faut dire les choses la Chine c'est un grand pays totalitaire qui coche toutes les cases et avec Xi Jinping du totalitarisme quand vous prenez à Sciences Po ceux qui ont fait des études un peu de sciences politiques etc que vous prenez le modèle qu'est-ce que c'est qu'un système totalitaire qu'est-ce que c'est qu'un système démocratique là c'est pas c'est pas comment dirais-je au doigt mouillé c'est des critères en termes de multipartisme liberté de pensée liberté de la presse séparation des pouvoirs interdiction de créer des camps pour enfermer des gens qu'on va purifier enfin qu'on va rééduquer etc. et Xi Jinping a un vrai projet qu'il applique depuis le début de façon méthodique et bien quand vous avez Xi Jinping qui réaffirme ça et que vous appartenez à une démocratie européenne vous ne vous précipitez pas en envoyant le message nous allemands nous avons adoré la dépendance bon marché des ressources énergétiques nous allons aimer encore plus la dépendance avec la Chine ça n'est pas possible et moi je ne suis pas pour rentrer en guerre avec la Chine je suis pour que c'est notamment Antoine Bondas qui rappelle très ça je cite dans mon livre qui dit il faut réciprociter il faut être extrêmement ferme et pas être là en se disant ah oui mais les Chinois ont été humiliés au 19ème siècle parce qu'effectivement les Européens les Américains n'ont pas été gentils etc. et donc c'est en ce sens qu'il faut qu'on bascule dans une autre logique je ne suis pas pour mettre des militaires partout etc. mais il faut que les citoyens européens se réapproprient ces questions qu'ils ont bazardées je vous ai vu et vous êtes filmé même et je suis sûr que vous allez vous engager dans la réserve opérationnelle puisque les effectifs vont doubler prochainement alors non visiblement je vous laisse répondre quand même ni Mars ni Hermès voilà plutôt Antigone pourquoi pas figure féminine je pense que je suis d'accord avec vous pour dire qu'effectivement évidemment que l'Europe doit se doter des attributs de la puissance évidemment que l'Europe doit devenir une puissance mais elle ne doit pas devenir une puissance pour rajouter des feux dans un monde qui est déjà au bord de l'embrasement elle doit être une puissance de médiation au service de la paix et de l'écologie il me semble que ce sont là les priorités du 21ème siècle et donc il faut évidemment qu'elle se dote des atouts des attributs de la puissance donc il y a une dimension réaliste se réarmer apprendre à sécuriser ses approvisionnements en stratégique en énergie tout un tas de choses mais je pense qu'il y a une arme qu'on ne sollicite pas assez dont on ne comprend pas encore suffisamment le potentiel c'est le féminisme je pense que si vous voulez et c'est ce que je disais un peu en introduction il y a un continuum entre le virilisme la violence patriarcale et la violence des relations internationales et qu'une part énorme de notre politique de puissance devrait être de favoriser à l'échelle mondiale l'égalité formelle entre les hommes et les femmes et là surtout la participation des femmes à la décision politique et aux sphères de pouvoir c'est-à-dire que le modèle européen doit être un modèle féministe avant tout parce que le fait que les femmes soient présentes autant que les hommes dans les sphères de pouvoir c'est une dimension énorme de la paix mondiale c'est prouvé c'est prouvé l'ONU montre que dès que les femmes sont autour de la table la paix non seulement est plus rapide à obtenir mais aussi plus durable et ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas c'est-à-dire qu'en Afrique on a une politique où on va donner on favorise l'entrepreneuriat féminin notamment peut-être que vous me... mais il faut aussi qu'on favorise leur accès au pouvoir à la sphère politique parce qu'elles ont une autre façon de voir les choses je ne veux essentialiser personne ici mais le féminisme est aussi une arme de guerre pour l'Europe demain alors c'est sûr que la Chine n'a pas en retard parce qu'il n'y a aucune dirigeante parmi le politbureau chinois depuis 25 ans mais ceci étant là où on a un vieux débat avec Pierre Lassus sur totalitaire et autoritaire la Chine sous Mao c'est totalitaire parce qu'au sein de la cellule familiale on ne critique pas Mao de peur d'être dénoncé par son enfant sa femme aujourd'hui on le voit il y a des gens qui protestent en Chine ils ne sont pas libres il y a un parti unique il y a une répression mais il y a aussi des gens qui protestent qui râlent sur l'environnement sur le travail c'est autoritaire et pas totalitaire oui tout à fait parce qu'il n'y a pas de liberté publique mais il y a des libertés individuelles et il y a des fois un peu de liberté publique tout le régime utilise tous les moyens d'intelligence artificielle maintenant tu as un contrôle des masses qui est absolument incroyable tu n'as pas de liberté de conscience il y a 80 ou 100 000 manifestations en Chine c'est plus du temps de Mao il y a uniquement le petit livre rouge et le lien de Péin comme moyen d'information c'est que les réseaux sociaux même si c'est pas tout à consommer en Chine sont aussi un moyen de protester et par rapport à la solution de Mars ou Hermès la façon dont on se précipite tous les pays européens sur l'augmentation des dépenses militaires par rapport à la menace militaire russe moi je veux bien qu'on parle de guerre de haute intensité mais qui va livrer à la France une guerre de haute intensité quel est le pays qui sera capable de mener une guerre de haute intensité à la France et aux pays européens c'est pas la Russie elle est pas capable de garder Karsson donc elle va pas aller à Berlin ni même à Varsovie on a tous réagi par un effet de peur en augmentant des dépenses militaires que les ressources peuvent aller ailleurs et en fait on augmente les dépenses militaires pour accroître une dépendance à l'égard des Etats-Unis puisqu'on achète des armes aux Etats-Unis et que même l'Allemagne qui fait un plan de 100 milliards de dépenses supplémentaires dont on peut éventuellement se réger en disant avec l'Allemagne plus ça sera mieux mais en fait c'est pour acheter des F-35 c'est pour acheter des armes aux Etats-Unis donc on aura une Europe plus armée mais plus faible économiquement parce qu'on va payer très longtemps le coût de cette guerre est moins autonome et en fait on est un peu les dindons de la farce On parle de l'Europe mise au défi et du virilisme juste une image pour alimenter le débat l'image de propagande russe je le précise diffusée aujourd'hui et qui peut-être résume un peu ce qu'on est en train de dire le Parlement européen votait hier le statut d'état terroriste pour la Russie et le chef de Wagner qui s'appelle donc Prigogine s'est filmé en tout cas filmé son avocat faisant envoyer aux parlementaires regardez cette masse frappée du logo Wagner est couvert de faux sang donc évidemment ça a été diffusé un peu partout sur les réseaux de propagande russe c'est évidemment de l'intimidation est-ce que ça raconte pas totalement ce bras de fer qu'on est en train de vivre ? Complètement surtout que cette masse on ne sait pas si c'est arrivé ou pas au Parlement cette masse elle a un sens très très précis puisque enfin c'est pas nécessairement celle-là mais Prigogine l'a fait utiliser pour mettre à mort un membre de Wagner qui se serait rendu qui a été récupéré après etc. donc il y a toute une mise en scène alors vous connaissez ça mieux que moi parce que vous l'avez documenté en Syrie absolument c'est ça qui était atroce c'est qu'ils ont tué un déserteur syrien à coup de masse ils se sont filmés la vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux ils ne voulaient pas à partir de ce moment-là que Wagner s'est doté d'un service d'enseignement privé à l'intérieur pour savoir qui avait sorti cette vidéo-là mais du coup c'est devenu leur emblème l'emblème de leur violence et c'est ça qui a été terrible c'est qu'après dans les vidéos dans les propres films qu'ils produisaient ils faisaient exprès la manière d'un caméo de Hitchcock de laisser traîner une masse dans des coins pour que c'était un peu leur signature et donc effectivement quand ils ont réutilisé cette arme contre même leur propre camp vu que c'était quelqu'un de Wagner et qu'ensuite Prigogine a dit sur sa propre chaîne Telegram et on fera la même chose à tous les mêmes russes tous ceux qui partent qui sont dans des jets c'est-à-dire qu'ils racontent quand même tous ceux qui fuient le pays tous ceux qui ne sont pas en accord avec l'opération spéciale 1 million de russes qui sont partis c'est énorme et ils disent à vous aussi on fera la même chose on utilisera ces mêmes moyens de violence contre vous voilà c'est intéressant parce que ça illustre je veux dire vraiment le fait que cette barbarie elle plaît à des personnes elle sait si vous voulez peut-être parce que je suis très marqué et même chez nous oui oui je suis très si vous voulez quand vous discutez avec des médiateurs des médiateurs sociaux des médiateurs de famille des policiers qui sont notamment sur des viols des incestes des choses comme ça etc notamment les médiateurs ça m'a beaucoup frappé j'en ai rencontré récemment ils me disent ça fait très longtemps que je fais ça c'est de plus en plus difficile c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est clan contre clan c'est tribu contre tribu entre guillemets et donc on n'arrive pas à rapprocher des points de vue parce que l'un va dire ça c'est un violon l'autre va dire ça c'est une échelle de cordes et donc le médiateur est confronté à ça les fake news la vérité parallèle les reconstructions etc fait que toutes les personnes qui sont en position de médiation les diplomates notamment sont dans des difficultés extrêmes mais si on me permettait parce que vraiment moi je trouve qu'il y a des choses très intéressantes qui ont été dites d'abord je crois alors ce qui me gêne en termes de féminisation je trouve que parce que c'est intéressant on parle aussi de sémantique et de vocabulaire c'est trop faible par rapport à la c'est-à-dire que ça risque d'être interprété comment dirais-je par rapport au combat féministrat c'est mon avis beaucoup plus important et beaucoup plus large c'est une révolution beaucoup plus profonde moi je suis chrétien et donc quand je vois ce qui se passe dans l'église il y a du boulot à faire là c'est une révolution de fond de toute façon tout système qui écrase un des deux sexes il est condamné à mort donc ça c'est très net oui non non je le dis pas seulement parce que je suis le père de quatre filles qui m'ont bien bien vous le diriez si vous aviez des fils on espère exactement mais ce que je voudrais dire quand j'ai eu ce problème avec Cécile Duflo enfin cette discussion avec Cécile Duflo quand je parle du caractère ou de l'armée etc tout de suite la tendance c'est de dire ah oui ça c'est un truc de mec viriliste etc mais attendez mais quand vous regardez les guerres la résistance il faut voir le rôle des femmes moi j'ai été en opération extérieure dans la guerre mais avant et après la guerre là peut-être la dimension est différente non non tout à fait mais ce que je veux dire c'est que le courage dans le conflit ça c'est pas les femmes n'en manquent pas mais bien sûr voilà peut-être une autre façon de voir les choses je vous rejoins tout à fait je pense que cet apport là et pour moi c'est un apport supplémentaire de la démocratie regardez les iraniennes qui n'a jamais existé dans le monde jusqu'à présent dans l'histoire de l'humanité jamais les femmes n'ont contribué à la même hauteur que les hommes aux relations internationales absolument et alors on progresse un peu vous avez une ministre des affaires étrangères qui est une femme etc on peut trouver que c'est pas suffisant mais je suis d'accord avec vous mais ce que je veux dire par là c'est que quand on parle de caractère ou de dimension militaire ça n'est pas un truc de mec et moi je constate et je pense que Pascal aussi si vous voulez quand on fait des conférences des signatures etc il y a autant de femmes que d'hommes et je trouve ça formidable et qui pose des questions il y a autant d'étudiantes en géopolitique que d'étudiantes il y a même plus d'étudiantes maintenant et combien de fois moi j'ai eu mais à la fin est-ce qu'elle dirige l'iris donc c'est pas donc quand je vous disais engagez-vous je ne sais pas sur le rapport de violence des femmes parce que dans les mouvements pro-Trump il y avait quand même beaucoup de femmes on a vu des femmes mais l'électorat de Trump est quand même largement masculin oui mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait vérifié sur 2016 oui je voudrais vérifier mais il y avait quand même beaucoup de femmes en tout cas pour les mi-terms moi j'ai rencontré en Afghanistan des femmes qui étaient lors de foires elles n'étaient pas moins cruelles que les hommes ce que je veux dire c'est que mais c'est pas une question c'est une question de genre attention encore une fois que ça sera des femmes au pouvoir enfin Thatcher ou d'autres choses je ne sais pas il n'y aura grandit n'était pas pacifiste je ne sais pas s'il y aura forcément moins de guerre s'il y a des femmes au pouvoir j'ai une question pour vous c'est extraordinaire la masse de Wagner de Wagner mais c'est très 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 peu de choses en Afrique Wagner en nombre de personnes en budget en action c'est un échec retentissant au Mozambique personne ne parle c'est au fond protéger deux ou trois régimes à l'intérieur de leur capitale en ayant perdu le contrôle de l'essentiel du territoire c'est extrêmement faible c'est quoi la question et extrêmement en échec comment on arrive à faire une légende comment on a peur en regardant les images qu'on vient de nous projeter et par quel moyen on a créé cette légende de Wagner qui n'est rien en Afrique parce que déjà ce n'est pas qu'en Afrique ils étaient en Syrie c'est le concept de cette milice qui soi-disant n'existait pas je pense qu'il y a quand même un mythe il y a déjà une propagande autour de Wagner c'est à dire qu'ils ont toujours dit qu'ils n'existaient pas ils n'avaient pas de lien avec Poutine exactement comme Poutine quand il y avait les petits bonhommes verts en Crimée il disait c'est pas nous finalement il a reconnu ça et en fait ce qui était intéressant d'un point de vue géopolitique c'était de c'est en tout cas nous en tant que journalistes ce qu'on voulait faire c'était prouver le lien avec la Russie parce qu'il se cachait d'ailleurs ce concept de plausible deniability en disant c'est pas nous la Russie n'est pas retournée en Afrique sous ces moyens là la Russie n'est pas en Libye et on n'était pas en Syrie alors qu'en fait c'était ça notre quête en tant que journaliste c'était de prouver que c'était une des armes utilisées par la Russie mais vous avez tout à fait raison elle connaît des échecs là où elle a vraiment été performante ça a plus été en Syrie en fait concrètement mais elle sert surtout à s'enrichir et au Mali elle a entre guillemets elle a foutu dehors du Mali la France pas du tout mais pas un instant ça c'est le régime malien il y a des Africains en Afrique non mais attendez il n'y a pas que des légionnaires de Wagner il n'y a pas que des militaires français il y a des très 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 grande majorité même si j'ai nommé quelques Chinois et quelques Indiens il y a des Africains en Afrique il y a un régime au Mali qui a une histoire très très longue et très compliquée dans ses relations avec la France dans ses relations avec la Russie Wagner est accueilli par l'origine malienne aujourd'hui n'a d'aucune manière sorti Barkhane oui mais par quels moyens l'aurait-il fait c'est une décision malienne les Africains existent en Afrique non mais attendez bien sûr pardon vous jouez sur les mots je ne dis pas que les 2000 Wagner qui sont arrivés au Mali qui sont précipités sur les mines qui ont d'ailleurs ne sont pas précipités ils ont fait précéder leur venue de l'envoi du spécialiste des mines pour vérifier qu'ils pouvaient se payer sur la bête parce que c'est ça surtout qui est intéressant oui enfin pour l'instant les mines appartiennent encore aux Sud-Africains aux Canadiens aux Canadiens encore vu les moyens de Prigogine de Prigogine étaient 130 médias 135 médias c'est ça la puissance aussi et si vous voulez clairement c'est l'arrivée de Wagner c'est aussi le fait d'avoir trois coups d'état en dix ans et deux très rapprochés et le fait que la France avait dit nous ne pouvons pas soutenir un gouvernement qui s'appuierait sur une milice criminelle qui par ailleurs lutte contre la France par des moyens qui sont absolument crapuleux et donc c'est un raccourci quand je dis que c'est un vrai raccourci ah oui non mais très clairement c'est un vrai raccourci parce qu'ils ont été suspendus de l'Union africaine de la CEDEA ou de toutes les institutions africaines et c'est ça qui les a isolés du monde c'est pas Wagner on est en train de faire un mythe vous l'avez dit on l'a entendu je reviens juste sur cette vidéo cette mise en scène de l'envoi d'une masse au Parlement européen qui a donc commencé à circuler hier et c'est par hasard puisque c'était la réponse de Wagner au vote des eurodéputés qui ont adopté hier une résolution qui qualifie la Russie d'Etat promouvant le terrorisme et utilisant des moyens terroristes et ce qui est intéressant c'est qu'il y a un certain nombre d'eurodéputés français qui ont voté contre cette résolution pour leur grande majorité ce sont des élus Rassemblement National et Reconquête mais il y a aussi dans d'autres parties des eurodéputés qui ont préféré s'abstenir et là je fais référence à deux élus les Républicains Brice Hortefeux et Nadine Morano et cinq eurodéputés et députés pardon la France insoumise Chloé Riedel qu'est-ce que ces votes contre et ces abstentions racontent de nous ? Ne pas vouloir dire que la Russie est un État terroriste Je pense qu'il y a des motivations qui peuvent être variées je pense qu'il y a une sorte de que cela ne renforce la logique de confrontation alors que parfois le mal du monde vient du fait qu'on ne nomme pas bien les choses ou alors que ce soit purement déclaratoire mais moi là-dessus je ne suis pas d'accord parce qu'une déclaration comme ça ça a de l'intérêt c'était la même quand ils avaient voté notamment la France insoumise contre la reconnaissance d'un génocide sur les Ouïghours en Chine ils disaient mais ça ne sert à rien de dire ça et puis si on reconnaît qu'il y a un génocide il faut intervenir pas forcément tous les parlements beaucoup de parlements canadiens beaucoup de parlements européens avaient reconnu qu'il y avait un génocide et ça ça a une valeur diplomatique après dans le cadre c'est aussi une forme d'influence donc c'est dans notre intérêt de faire ça je ne crois pas Est-ce que ça raconte pas aussi une forme de complaisance voire de fascination pour le modèle russe au sein même de la démocratie ? Moi je pense qu'en tout cas il y a eu clairement des tentatives d'influence assez fortes sur le rassemblement national nous on vient de finir chez Capa un documentaire là-dessus avec des documents qu'on avait réussi à récupérer par le dossier Center sur toutes les stratégies de malo-féf d'oligarque proche de Poutine sur comment influencer les extrêmes droites européennes pour les faire voter au parlement européen parce que c'est très important les votes du parlement européen précisément pour ce que vous dites et du coup il y a une stratégie d'influence de long terme qui est là depuis et qui a même un sujet à la droite plus traditionnelle on l'a vu avec alors c'est sûr qu'il y a des stratégies d'influence et qu'il y a des gens qui sont pro-russes mais ce type de déclaration du parlement sur le génocide si il y a un génocide on ne peut pas rester les bras ballants en fait on avoue notre impuissance on dit c'est un état terroriste mais il faut combattre le terrorisme donc est-ce qu'on va rentrer en guerre contre la Russie en fait on fait des déclarations et ça ne sert pas grand-chose l'idée de cette résolution c'est de créer un cadre juridique qui permette de sanctionner encore plus durement la Russie ils s'abstiennent à chaque vote je trouve que c'est intéressant de voir aussi comment se positionnent les uns et les autres ce vote n'a aucune présente aucun caractère de surprise en 2014 la Russie envahit la Crimée et soutient les séparatistes du Donbass et la France était en train de livrer deux bâtiments majeurs des bâtiments de projection et de commandement que Nicolas Sarkozy avait gentiment vendus à la Russie le président Hollande les bloque entre pas en tout heureusement parce que nous aurions aujourd'hui en mer Noire ces deux bâtiments français alors je pense qu'ils seraient au fond de l'eau vu ce qui s'est passé pour le Moskva mais si vous voulez ça serait catastrophique François Hollande les retient et je suis allé revoir les déclarations des uns et des autres la France insoumise Mélenchon scandaleux honteux le Front National qui devait encore s'appeler le Front National honteux lamentables les pseudo-gaullistes que vous citez il y avait notamment Guénaud que j'ai interrogé sur le plateau d'Elselly en disant avec le recul vous ne dites pas tiens on n'a peut-être pas bien vu le truc etc non non il maintient ça parce que ça correspond à quoi ? ça correspond à la position de Nicolas Sarkozy qui dit mais attendez on a humilié la Russie etc qui continue à le dire en catimini et donc ces deux votes ne sont pas surprenants donc dans ce sens ça illustre ça reboucle avec le début de notre propos c'est qu'il y a deux approches et ce qu'il y a c'est qu'il n'y a pas des camps bien homogènes avec que du bien à l'intérieur et puis des camps des affreux il y a des défis et à mon sens les décennies qui viennent vont se cristalliser autour de l'affrontement de ces deux visions une vision pour moi humaniste une vision de la civilisation une vision qui est portée fondamentalement par le fait de vouloir régler le conflit par le droit par le respect de l'altérité faire la guerre s'il faut la faire comme on aurait dû le faire beaucoup plus tôt face à Hitler dès la répétérisation de la rive gauche du Rhin etc et de l'autre côté des modèles qui considèrent que non dans les temps troublés l'homme fort alors pour le coup on est à fond dans le virilisme et dans le fait de dire attendez on y va le modèle poutinien de l'homme fort du KGB et bien ça ça va me protéger et donc j'y vais et je pense que la confrontation de ces deux systèmes mais qui pénètrent tout le monde tous les états je pense qu'on va vers ça de façon de plus en plus marquée quelle que soit l'issue de la guerre en Ukraine ça aurait pu être le mot de la fin mais comme je suis sympa 20 secondes on a vendu à l'Egypte oui oui absolument je vous rassure financé par l'Arabie Saoudine on a vendu à l'Egypte les deux portes hélicoptères qu'on avait promis oui ils ne sont pas restés au chaud chez nous merci beaucoup des minutes de débattre ce soir c'était passionnant ça n'a rien à voir mais je souhaite un bon anniversaire à Camille Diaw qui est sur ce plateau de 32 ans ce soir je ne sais pas c'est sympa c'est hyper sympa merci d'être venu au débat merci Lionel Zinsmou d'être venu sur ce plateau merci Alexandra je vous sais c'était un plaisir de vous recevoir également Pascal Boniface Géostratégique c'est une bande dessinée avec Tommy la géopolitique de 45 à nos jours c'est publié chez Duneau Chloé Rydel votre livre à vous il est caché là d'une guerre à l'autre c'est aux éditions de l'eau merci à vous et puis Pierre Servant le livre dont on a largement débattu ce soir Le Monde de Demain sorti aujourd'hui publié chez Robert Laffont c'est pour notre confrère le journaliste Olivier Dubois enlevé au Mali le 8 avril 2021 donc otage depuis 595 jours ce soir ne l'oublions pas et nous pensons à lui ainsi qu'à sa famille Camille on se trouve lundi en deuxième partie de soirée merci à vous pour votre fidélité ciao musique ou pas sinon on chante je ne sais pas bon anniversaire happy birthday happy birthday allez merci beaucoup je pense que peut-être il y a de la musique chez dans les foyers français mais pas sur ce plateau merci beaucoup merci 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 merci